Salut à tous c'est Rivaudrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloodborne Astuce Et aujourd'hui je vais vous montrer un glitch plein de rebondissements Donc vous pouvez voir que je suis dans une zone où je ne suis pas censé être Vous voyez ? Donc je vais vous montrer comment y aller Donc euh... C'est parti ! Donc tout d'abord vous devez vous diriger vers le centre de Yharnam Ensuite ici Et juste à votre droite Donc il y aura un mob un peu chiant à tuer je peux l'avouer Mais avec des parades normalement tout devrait bien se passer Ou au coup par coup vous attendez qu'il tapez vous tapez Donc le but ça va être ce cercueil et ce rebord Donc je vais vous montrer quelques essais ratés Parce que j'ai mis quand même pas mal de temps Donc le but en fait ça va être de rebondir sur le cercueil grâce à un bug du jeu Beaucoup de speedrunners l'utilisent pour les pierres de Nécrossan Pour aussi quelques petits objets parce que vous arrivez automatiquement aux bois interdits Vous pouvez même aller à la clinique de Yharnam Après moi je n'en vois pas la grande raison, la grande utilité de le faire Mais j'avais envie de le montrer en vidéo parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucun francophone qui en a parlé Il y a beaucoup d'anglais qui en ont parlé Et moi je me suis dit je vais vous en parler Donc on se retrouve après mes 150 000 essais Bien donc là normalement je vais réussir Voilà Donc une fois que vous êtes arrivé sur la corniche Il va falloir vous diriger vers la carriole Et le but ça va être de rouler sur la dalle que je viens de marcher à côté des sacs Pas de sauter de rouler parce que moi j'ai roulé Bon là j'ai sauté Donc on va éviter de montrer les essais ratés Et donc voilà vous voyez j'ai roulé Donc ensuite Donc là j'étais un peu sur le cul parce que je me suis dit ouais Vous continuez Et là vous vous jetez Juste là Pif Bon avant de vous diriger vers d'autres endroits N'oubliez pas d'ouvrir le levier Qui vous permettra d'aller directement du centre de Yharnam C'est un beaucoup plus pratique Donc voilà Donc là je me rhabille Donc je vous conseille de le faire déshabiller C'est plus pratique J'ai l'impression que votre personnage sera plus agile Donc moi je vous souhaite une bonne exploration du coup après ce glitch